J'ai fait de l'art, l'art de la parole. Écoute, je suis un gros bringer, je suis un gros kiffeur, je suis un gros séducteur. Quelque chose à dire ? Non. Eh ben voilà, vous savez quoi ? Je mets mon joker ! Dites-moi que je suis une personne un peu extravertie. Ah, il a déjà fait Time to Love ? Et surtout, ce que j'aime c'est dire. I am myself. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il m'a buté. Oh, ce qu'on va se mettre ! Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. Et cette semaine, bien les amis, vous savez qu'on l'a annoncé, vous en avez entendu parler sur tous les réseaux sociaux. La nouvelle école de la télé-réalité est lancée. Et ce sont les premiers castings qui arrivent. Ces castings-là, je les fais sur ma chaîne Twitch. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne Twitch, c'est impardonnable. Il faut la suivre, il faut être là. Il y a des streams qui sont toutes les semaines, plusieurs par semaine. Et c'est gratuit quand vous êtes là ! On fait les lives, c'est toujours le soir, c'est vers 20h30, 21h30, vous venez. Pendant ces lives Twitch, les amis, on a ensemble sélectionné les premiers potentiels participants à la nouvelle école de la télé-réalité. On en a sélectionné parmi tous ceux qu'on avait, 31, qu'il faudra ramener à une dizaine. Et ça, on le fera ensemble par la suite. Regardez, c'est vous qui avez voté, c'est vous qui les avez choisis. On enchaîne. Est-ce que vous êtes prêts pour la première candidate ? On y go ! Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Erika et je suis actuellement au chômage. Elle, en fait, elle veut un travail. Je suis une passionnée de tout, je suis curieuse de tout. Moi, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un petit peu, un petit peu timide. Et ça fait un peu la première de la classe un peu timide. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Elle va se faire bouffer. Elle est mignonne. On est sur 77% de vote, non, malheureusement. C'est un garçon, le prochain. Salut la team, moi c'est Valentin, j'ai 22 ans. J'essaye de me développer un peu sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. C'est quelqu'un qui est en train de dire, j'essaye de me développer sur les réseaux sociaux, etc. Pour moi, c'est pas le futur candidat. Il peut pas, il peut pas. On passe donc à une fille. Alors malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas l'entendre parler. Le problème, c'est qu'on a envie de l'entendre parler. Et si on l'entend pas parler, on n'entend pas vraiment son énergie. Donc, un peu compliqué, ado. Moi, j'ai pas donné de directive, ok, pour les vidéos. Donc, s'ils ont envie de faire des vidéos où ils sont pas forcément en train de parler, j'ai pas dit qu'il fallait le faire. Là, j'avais dit que des trucs plutôt négatifs par rapport au fait qu'elle parlait pas. Et pourtant, il y a eu un oui. Moi, je pense que mon avis, il influence pas tellement les votes que ça. Alexia est conservé dans la compétition. Et on passe au deuxième. Alors, il n'y a pas de prénom. Salut, moi, c'est Arthur. J'ai 18 ans. Je suis pas très séducteur. C'est bien d'être quand même un petit peu séducteur. Pour l'instant, c'est 192 votes. Ça va être compliqué pour Arthur. Oh, vous êtes pas prêts. On voulait quelqu'un d'extraverti. Est-ce que vous allez me dire si vous le reconnaissez déjà ? Hey, elle est là, l'équipe de Bastos. Comment vous allez ? Bah, écoutez, moi, je vais super bien. C'est le date de Vivi. Est-ce que vous vous rappelez de ces dates pranks ? Bah, j'aimerais bien trouver l'amour grâce à vous, puisqu'au niveau sentimental, c'est le bain. Il a fait deux, trois trucs, mais il n'a jamais fait de télé. Donc, ça passe. J'ai hésité, hein. Les amis, je sens qu'il va être gardé 48-52. Et il est gardé. On passe à Elsa. J'ai 22 ans. Je suis originaire de Muncie de ville à côté de Toulouse. Je vis depuis maintenant trois ans à Paris. J'ai oublié de préciser ma situation amoureuse. Je suis célibataire. Et je suis bisexuelle. C'est très tendu pour Elsa, mais on valide. Elsa reste parmi nous. Et on va maintenant passer à Manuela. Je suis célibataire sans enfants. Donc, je suis prête à rencontrer le grand amour. Je suis une sportive de haut niveau. Donc, je ne laisserai personne me mettre des bâtons dans les roues. Elle est tanquée de ouf. Ok, désolé, Manuela. Alors, je me présente. Je m'appelle Jérémy Druyo. Je fais des vidéos sur TikTok et Instagram. Les amis, j'ai voté non. Ça se voit qu'il est en train de vraiment essayer de percer. Et ça, ça m'ennuie. Ça saute. Et on continue. Ça, ça a l'air beaucoup plus calme que Jérémy. Après, ça va, je suis sportif. Je fais beaucoup de muscu, de fitness, cardio. Bref, on s'en bat les couilles. Mais... Eh, franchement, elle est drôle. Et pour l'instant, c'est le oui qui prime. On est à 241 votes oui contre 64 votes non. Et le prochain candidat... Je suis quai. Je suis en couple. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis naturel. Et franchement, je me trouve beau. Franchement, naturellement, je suis beau gosse. Moi, en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je vote pour oui. Je le trouve drôle. Et on continue. Salut, moi, c'est Karine Enchantée. Je postule aujourd'hui, donc, à l'émission de la nouvelle école. De la réalité. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est bien, parce qu'il faut du nouveau. Je peux être colérique, patiente, drôle, un peu chimide, charmeuse. Ça, j'ai de terre, donc. Et je suis esthéticienne dans la vie. Moi, je vote malheureusement non. La vidéo, elle m'a pas... Elle m'a pas emballée. Elle m'a pas fait rire de ouf. Elle m'a pas fait kiffer de malade. Hop, et on passe à la prochaine ou le prochain. Comme tu peux le constater, j'ai aucun filtre. Ma peau est lisse. Non, je crois pas. J'ai un filtre. Mais me mets pas de côté, s'il te plaît. Donc, moi, je m'appelle Kenzo. J'ai 20 ans. Et dans la vie, je suis téléconseillé. Le week-end, j'aime bien m'amuser, sortir. Si je peux faire le tour de la télé, découvrir une nouvelle ambiance, des nouvelles personnes, un nouveau concept, pourquoi pas même découvrir l'amour ? Ça sera avec grand plaisir. Pour moi, j'ai donné une instruction. C'était pas de filtre. On avait dit pas de filtre. Et ça, du coup, on sait pas vraiment à quoi il ou elle ressemble. C'est pas juste pour les autres qui l'ont fait sans filtre. Donc, Kenzo, pour Kenzo, c'est un oui ou c'est un non. A vous de voter. Mais moi, je vote non. Est-ce que je ne suis pas trop habillée pour toi ? Elle ressemble à Vivi avant la chirurgie. Petite ville à côté de Liège, en Belgique. J'espère d'ailleurs que vous entendez pas mon accent parce que c'est... Il y a un filtre ? Je suis très spontanée, peut-être même un peu trop. J'ai tendance à foncer tête baissée sans réfléchir. Ensuite, je suis impulsive. Je m'énerve pour rien, mais par contre, je sais reconnaître mes torts. Physiquement, je suis toute petite. Je suis 1m57. Je pense qu'il y a un filtre qui lui lisse la peau. Pour moi, il faut que je sois équitable avec Kenzo avant. Donc, je vote non. Et pour l'instant, c'est quand même le oui qui domine. Elle va être gardée puisque c'est 57% de oui pour l'instant. Salut Bastos. J'espère que tu vas bien. J'espère que toute l'équipe va bien. Écoute, je suis un gros bringueur. Je suis un gros kiff, je suis un gros séducteur. Paga, tu es parmi nous ? J'adore faire de nouvelles rencontres, vivre des expériences uniques. Et là, ça coïncide. Et j'ai l'impression que ça part très très vite en oui. Il s'en sort très très bien. C'est validé. Yo Bastos, c'est son équipe. Moi, c'est Enzo. J'ai 17 ans. Je te fais une vidéo assez courte pour me présenter. 17 ans ? On dirait qu'il a 29 ans, Enzo. Je suis un mec drôle qui a beaucoup d'humour, qui te montre quand même le physique vite fait. 1m88. Petit biceps. Est-ce qu'on le valide ? Les amis, vous ne vous en faites pas s'il est mineur. 17 ans, on s'en fout. Lorsqu'on fera le truc, il aura 18 ans. C'est les noms qui prennent l'avantage. 75% de non. Et désolé, Enzo. C'est parti. Voilà, avec une petite plante dans le cadre. C'est parfait. Qui suis-je ? Un artiste. Pommes, mon code artiste. Daniel dans la vraie vie. Je fais de l'art. L'art de la parole. J'ai envie de retranscrire l'art à travers moi devant un public. C'est comme ça que je viens d'artiste. Je trouve qu'il a l'air sympa. En tout cas, je trouve qu'il s'exprime bien. Pour moi, il a ce qu'il faut pour continuer. Et on continue avec un personnage qui arrive. C'est un oui pour notre petit Suisse d'avant. Et ça continue. Il y a beaucoup de gens du Sud-Est. Mais il n'y a jamais le Sud-Ouest qui est vraiment, vraiment représenté. Moi, je m'appelle Lucas Naya. J'ai 20 ans. Je viens de Bayonne. Alors, je sais qu'on dirait pas. Je suis en fac de droit. Mais moi, j'adore. Moi, je suis un grand fan. Même mon appartement. Regardez. Chaise de camping. Quelque chose à dire. Non. Et bien voilà. Donc, du coup, moi, je présente pas mal de personnalité. C'est pas mal de cheveux. Moi, je trouve qu'il a du flot, qu'il a une bonne énergie. On vote. Pour moi, c'est un oui. Et j'ai l'impression que pour vous aussi. Il est sympa. Il est cool. Il est marrant. Benjamin Samad de Cro-Magnon. Oh, wow. J'adore ce commentaire. On le garde, donc. Respect. Et on continue. Coucou. J'ai faim. Alors, écoutez, je mange un bout. Et en même temps, je vous raconte à lui. Elle a fait coucou comme Vivi. Coucou. Alors, je prise. Je serais bien voulu faire une vidéo de meilleure qualité. Mais j'avoue que j'ai fait d'autres idées. Et puis après tout, il faut être soi-même. Moi, je trouve qu'il y a une petite énergie. Elle est un petit peu marrante. Mais j'ai l'impression que je suis un petit peu le seul à penser ça. Et pour l'instant, on est sur plus du non. C'est parti, let's go. Je me présente. Je m'appelle Quentin. J'ai 25 ans. Et je travaille dans le milieu du médical. Je vous arrête tout de suite. Et si tu te rappelles pas, je vais te donner un deuxième indice. Le voici. Pourquoi la théorie-réalité ? C'est une expérience de fou à vivre. Au moins une fois dans sa vie. Je suis quelqu'un de très fou dans ma tête et très ouvert d'esprit. Vous ne serez pas déçus. Salut à tous. Moi, je vais lui mettre un oui. Bonne énergie, plutôt good vibes. Et attention, on passe au suivant. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue avec notre fidèle serviteur, Magic. Je me présente. Moi, c'est Nicolas, 25 ans, coiffeur barbier et modèle photo. Pourquoi il a dit Magic ? La théorité, j'ai toujours aimé ça depuis tout petit. J'ai envie de vivre une nouvelle expérience. Et je me dis, pourquoi pas tenter ma chance ? Dites-moi que je suis une personne un peu extravertie. Ah, il a déjà fait Time to Love ? Il a déjà fait Time to Love, les amis. Dommage, parce qu'il a l'air plutôt cool. Il n'y a pas de vote pour lui, puisqu'il a déjà fait Time to Love. Et on continue. J'ai 18 ans. J'habite à Los Angeles. Je suis célibataire. Il habite où ? À Los Angeles, mais en Bretagne. Ou partout, je fais la fête. Je ne suis pas convaincu. Convaincu, pour moi, c'est un nom. Et on continue. J'ai une mine pour me présenter. Je vais essayer de faire vite. Je suis étudiant en droit. Qu'est-ce qu'il a sur la tête, le copain ? J'adore le monde de la mode. J'adore la théoréité. Je suis tout. Je suis modèle photo à mes heures perdues. J'essaie de faire des petits shootings par-ci, par-là, afin de me développer sur les plateformes. Très important, parce que j'adore ça. Je n'ai pas peur de mettre en avant. Je ne suis pas quelqu'un de timide. Je n'ai pas de problème avec ça. Comme vous pouvez le voir, on essaie de s'en soutenir un petit peu. Peut-être à bientôt. Bon courage à vous. À la prochaine. Honnêtement, moi, je vous dis ce que j'en pense, c'est un oui. Je pense qu'il est bégé de ouf. Et il a ce petit côté où il sourit sans vraiment sourire. Moi, c'est un truc que j'adore chez les gens. Il sourit avec les yeux. Ils disent une chose, mais ils en pensent une autre. Pour moi, c'est 100% validé pour lui. C'est un petit malin. Il va faire craquer les meufs. Je pense que lui, il a tout ce qu'il faut pour faire une télé. On enchaîne et c'est encore un garçon. Je rigole parce qu'on est un petit peu sur la 50e prise. Il s'agirait d'arrêter de se mentir à soi-même et de vous mentir à vous par la même occasion. Pour la faire court, je m'appelle Thibault. J'ai 24 ans. Je me séparais de ma copine fin de l'année dernière après 7 ans de relation. On s'est rencontrés très jeunes. Et qui dit très jeunes, dit que je suis un peu le cliché du type qui avait peur de se retrouver à 60 ans en face du feu et de regretter une jeunesse perdue. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il s'est cranché le psy, en fait. Je me suis retrouvé face à moi-même pour la première fois sans ma béquille qui était mon amoureuse. Là, on est tombé sur un philosophique. Face à moi-même, j'avais le choix entre sombrer ou entreprendre quelque chose. Et il y a ce projet qui tombe. Peu importe les choix que tu fais, sans toi, légitime. Et pour moi, c'est sans hésiter un oui. Voilà, il a une personnalité. C'est original. J'aime bien comment il parle. On va arrêter de se mentir à soi-même et de vous mentir à vous. On est sur un oui à 79% déjà. Je suis assistante commerciale dans mon organisme de formation. J'adore le pole dance. J'en fais depuis pas longtemps, donc pas très doué, mais enfin bon, je viens de commencer, donc je pense que c'est excusable. Ah oui, et très important aussi, je suis célibataire. J'ai pas trouvé mon prince charmant. Votez oui, ça va pas la tête. Vous êtes fous. Genre, elle est hyper jolie. Et c'est un oui. Ouah, c'est de justesse. Elle est parfaite. Vous êtes des jalouses. On continue. Ah tiens, j'ai pas d'enfant. Je suis célibataire, mais je cherche un mec pour faire ma vaisselle. Pour moi, c'est pas une candidate de télé-réalité. Elle a l'air sympa, c'est peut-être une bonne pote. Je pense qu'on va la garder, puisque vous avez voté oui. Je pense que je suis la personne qui va rechercher. Pourquoi ? Parce que je suis belle, je suis drôle, je suis intelligente. Pour moi, c'est quand même non. Ouh, la pépite qu'on a là. Alors pour moi, c'est un grand oui. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il m'a muté. On le garde. On veut absolument l'entendre parler. C'est un avion de chasse. C'est une Didi numéro 2. Ma personnalité, outre le fait que je suis tête en l'air, il y a soit les pêches, soit les notes cocos. Et moi, je suis ça, je suis notes cocos. Donc voilà, c'était... J'ai pas suivi. Elle a l'air perchée. Et ça, moi, j'aime bien. Je pense qu'en plus, elle va faire péter des câbles à des gars. On est sur... Qu'est-ce qu'il y a ? Hello, my name is Max McClewell. Je suis positif. J'aime rigoler. Et toujours le smile. Je vais prendre votre mot à la tête. Et surtout, je vais me séduire. I am myself. Je suis prêt à tout pour draguer, mais dans le bon sens du terme. Vous votez pour les gars au physique. J'aime pas du tout votre style, là. Il nous a fait délirer. On est sur un pain sans rire qui parle en plus un petit peu en anglais. I am myself. Eh ben, vous savez quoi ? Je mets mon Joker. Lui, je veux le revoir. Je m'en fous. C'est mon Joker. Salut, moi, c'est Bastien. Je suis aussi bélier du 22 mars. Ça me fait un autre point commun avec toi, Bastos. Si j'ai envie de participer à cette aventure, c'est parce que je me dis que la télé-réalité, déjà, c'est une aventure unique. Et qu'en plus, ça peut être un assez bon terrain de jeu pour moi, pour mon tempérament. Je suis un petit peu neutre. En fait, j'aime pas aller chercher des sosies de moi. Et je pense que c'est un oui. Ok, c'est parti. On enchaîne. Ce serait pas une petite vidéo pour le petit Bastos, là ? Le petit Bastos. Je t'en foutrais des petits Bastos. Mon coiffure de merde. De bas, je suis beau gosse promu. Mais là, il y a des soirs et tout. Et pour l'instant, c'est le non. C'est dur pour Ben. Les amis, attention. Salut. J'ai 20 ans. Moi, je viens de Rouen. J'adore apporter des petits trucs comme ça, là. Je sens que je suis un kiffeur. Et si j'ai la chance de participer à votre émission, je vais faire un carnage. Ça. 100% de donneur, ça. C'est le oui qui l'emporte. Moi, c'est Fredo. Voilà, je suis pâtissier. Mes passions sont les films d'horreur et la télé-réalité. Je regarde tout le temps ça. Avec des potes, on se fait des soirées. Même quand c'était l'époque de Love Island, on regardait les lives. Mais le problème, c'est que je clashe les gens à travers l'écran. Qui a dit qu'il ressemble à Darko ? Je vais pas du tout l'accepter. On est sur une grosse, grosse énergie du côté de Fredo. Et c'est parti, on vote. C'est un non, malheureusement, pour Fredo. C'est un non, c'est un non. Ça pique, ça pique. Et c'est parti. Encore un garçon. Salut tout le monde, je me présente. Moi, c'est Randy. J'ai 25 ans. Randy. Je suis sur scène dans les Yvelines. Ma motivation première, c'est de trouver l'amour. L'amour avec le grand A. Parce que voilà, ça fait 4 ans que je suis célibataire maintenant. Randy, il a envie de pécho. On dirait Taïk. Ouais, de ouf. Les votes sont mitigés. Oh là là, c'est un non. C'est un non et pas de beaucoup. Et on continue. Camus, plus écran. Boum. Moi, c'est Jordan, 27 ans, 1m90. Base, je suis Forestier Boucheron. On te voit bien être un Forestier Boucheron. Dans la vie, je suis un bon fêtard. J'avoue, j'ai un contact assez facile en règle générale avec les personnes. Ça passe. C'est des oui à 64%. Genre qui fait des TikTok verticales en largeur ? Ouf. Aïe, 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 aïe. Oula. Oh là là, elle s'est brûlée les cheveux. On est sur un 50-50 pour l'instant. En fait, on est sur des tonnes de filles jalouses dans le chat. Hop là, encore une fille. Mais j'imagine que tout le monde va encore voter contre elle parce que c'est beaucoup plus dur apparemment d'être sélectionnée pour les filles aujourd'hui que pour les garçons. Je m'appelle Jade, j'ai 20 ans, je vis en région parisienne, je suis célibataire depuis un an. J'aime la vie, j'ai pas peur du regard des gens, je m'assume pleinement. Personnellement, à l'intérieur, je suis une personne hyper naturelle. Je suis juste moi en fait. Voilà, c'est après ça plaît, ça plaît pas. Écoute, c'est pas mon problème. Loyal. Lo-a-yal. J'ai vu les commentaires, vous m'avez buté tous. J'ai l'impression que vous n'avez pas écouté. J'ai voté 100% oui. J'adore sa personnalité, elle a de l'énergie. Vous m'avez fait rire et vous m'avez fait rire pourquoi ? Parce que vous n'avez été capable de regarder qu'une seule chose. Hello Bastos et sa team. Je suis quelqu'un de archi drôle, archi positif, archi détente et tout. Forcément, je suis charismatique en fait. Et c'est le oui qui l'emporte. Et moi, j'avais voté non. Je veux des célibataires. Après, il a l'air cool. Salut Bastos, salut les deux, la Scar qui t'accompagne et la fourre jolie demoiselle. Limite niveau inclusion. Elle vient vraiment de critiquer ma vidéo là. Elle a dit limite niveau inclusion. Et surtout, je suis féministe et je suis prête à détruire le pancerca. I'm broke, je parle plein de langues aussi. I'm broke, je parle cinq langues. En speed dating, t'arrives et tu fais. J'ai plus d'argent, je parle cinq langues. J'ai des champignons et je lis plein de livres. J'adore. Je suis la douceur incarnée, j'aime les gens. C'est le nom qui l'emporte. On continue. Elle est donc, elle continue donc l'aventure avec nous, cette dame dont je ne me rappelle pas le prénom. Et pour mon plus grand bonheur. Et on enchaîne avec un garçon. C'est bon, je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans et j'habite dans le sud-est de la France entre Toulon et Marseille. J'avance comme je peux dans la vie, j'en ai pas honte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus d'ennemis que d'amis, mais c'est pas grave. Ce gars-là, il est intéressant, c'est le vilain du game, tout le monde va le détester, il va être insupportable. Il l'a dit lui-même, il n'a que des ennemis. Et vous, vous avez voté non, j'en ai marre de la manière dont vous votez. Eh ben je mets mon veto, je le garde. Je suis un mec lambda, j'ai une passion pour l'humain et justement l'amour en fait partie de ce chemin. Les amis, on a trouvé un nouveau Edgar. Ce genre de candidats de télé-réalité ne peuvent percer que s'ils trouvent leur Cindy. Sinon, on est foutus. Il vous a pas plu, c'est un grand nom malheureusement. Moi c'est Josephine, j'ai 24 ans et je viens de Montpellier. Je me définirais comme quelqu'un de toujours de bonne humeur, chiche, prends les choses comme elles viennent. J'aime trop faire la fête, je suis célibataire depuis 3 ans. Je fume un peu les relations sérieuses, mais j'aime bien m'amuser. Et comme je dis souvent, je rencontre des gens pour pimenter mes anecdotes. C'est vrai qu'elle a la voix de l'éna situation. Et c'est un oui ! Oh là 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 ! Une pépite ! Le type de casting, c'est moi, Lennox. J'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis complètement fou, je contrôle pas mes émotions, je suis cancer. Tout ce que je le dis, je le pense. Les amis, on dirait Nicolas ! On dirait Nicolas des ch'tis ! Et c'est un non ! Salut ! Je m'appelle Kim, j'ai 24 ans bientôt. J'étais vendeuse dans le luxe chez Prada. Maintenant, je fais des extensions de style à la maison, à mon compte. C'est tout ? C'est un peu mou. C'est pas assez dynamique. Alors là, je vous promets une pépite. Moi, c'est Kevin, 24 ans, ex-travailleur des poubelles et traqueur de date. Voilà, je suis gay sur les bords. Et les bords sont larges. C'est bien ça le problème, parce que j'ai passé trop d'années dans le placard. Aidez-moi à avoir l'adolescence que j'ai pas eu l'occasion d'avoir. Je vous en conjure. Donnez-moi une chance, parce que j'ai pas la prétention d'avoir le profil parfait. Mais j'ai l'ambition d'être un bon élève. Gros bisous les potentiels futurs amis. Le gars est trop drôle. Pour moi, lui, c'est sans hésitation un oui. Et je suis content de voir que pour vous aussi. La prochaine, je vous laisse sélectionner pour une raison. Et c'est la première seconde. Et je veux savoir si vous avez la ref. Oui, on l'a vu samedi. Mais j'avais pas à capter ça. C'est Little Angel qui dit hello, la team. C'est parti pour le dernier. Bon, désolé pour la dégaine. J'ai plein de travaux, là. J'ai 21 ans. Je viens de l'île. Avec les filles. Alors, en ce moment, c'est un peu la gueule. Alors, j'avoue que je suis à la recherche. Recherche. Recherche délibérée, mais je sais pas si c'est moi qui corresponde pas ou si je trouve pas, tout simplement, je sais pas. On valide Zachary ou on valide pas Zachary. Et pour l'instant, c'est le nom. Moi, je le trouve plus intéressant que beaucoup de gens qui ont été voter oui. Il est beau gosse. Il a des espèces de tics de langage. Il dit, alors, moi, bon, c'est le genre de truc qui reste en tête. On veut un casting qui fait chauffer. Et c'est un nom. C'est un nom. Voilà. On a 31 candidats potentiels à la nouvelle école de la télé-réalité. Malheureusement, dans la nouvelle école de la télé-réalité, on ne prendra que 20 personnes. Et sur ces 20 personnes, il y en a qui seront sélectionnées parmi les candidats que me soumettront vos stars préférées de télé-réalité. C'est-à-dire que parmi ces 31, on ne peut en garder que 10. Comment faire revenir ce chiffre de 31 à 10 ? Je pense que la meilleure solution, elle vient de vous. C'est vous qui l'avez suggéré. On va faire des lives TikTok. Je vais recevoir un par un tous ces candidats potentiels sur TikTok, en live, avec moi. Et on pourra tous décider s'il mérite, oui ou non, de faire partie des 10. Les prochaines étapes de cette sélection arrivent. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao ! Oh, ce qu'on va se mettre ! Oh, ce qu'on va se mettre ! Oh, ce qu'on va se mettre !